Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Les frappes aériennes menées avec grand succès sur la localité ont permis de neutraliser une vingtaine de terroristes et de décruits une quantité importante de la logistique de l'ennemi, a indiqué l'armée dans son bulletin d'information repris par les médias. Selon la même source, la surveillance permanente de l'espace aérien a permis aux vecteurs de l'armée de l'air du Niger, en collaboration avec les vecteurs des pays amis, partenaient d'observer des regroupements de terroristes dans la localité de Bisnana. A la frontière avec le Burkina Faso, mercredi, l'armée nigérienne avait fait état de plus de 40 terroristes nécralisés et une dizaine d'autres blessés par l'aviation nigérienne dans le secteur de Goni et de Kokolo, révélant de la région de Tilaberry à l'ouest du pays. Et bien les amis, telle est la situation présente du côté du Niger, dites-le nous en commentaire ce que vous en pensez de notre petite note informative, car moi je trouve que les forces de défense de l'armée nigérienne sont en train de faire de leur mieux pour remédier à cette situation qui a endeuillé le pays, cela depuis 2012. Et bien les amis, si vous avez trouvé la vidéo intéressante, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton en rouge, si tu en bas de votre petit écran pour vous abonner à la chaîne, c'est pas encore fait, activez la cloche de notification, le principal but est de ne rater aucune de nos prochaines vidéos, et à très bientôt pour une nouvelle partie de l'information, à très bientôt les amis, bye bye.